Musique Bonsoir à tous, bienvenue. L'équipe Mercato, votre rendez-vous de l'été avec beaucoup d'actualités, beaucoup d'argent, du football bien entendu, des champions du monde et des déménagements. C'est donc l'équipe Mercato avec autour de la table ce soir Camille Macalli. Bonsoir Camille. Bonsoir Benoît. Olivier Beaucard est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Benoît. Et Thierry Marchand. Salut Thierry. Salut Benoît. En forme Thierry, il a regardé le Tour de France donc ça l'a futé, ça l'a préparé. Il a transpiré avec les coureurs. Le PSG au programme ce soir, on va faire un point sur le Mercato du PSG et notamment sur le dossier d'Hissan Cavani. Le Barça dans le viseur en ce moment critiquait les Croates sur le marché des transferts. Nous parlerons également de nos Bleus, champions du monde, du marché des gardiens et puis nos rubriques habituelles. Et puis, tiens, à gagner. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir ? Oh là là ! Je vous rappelle que l'OM joue contre le Bétis Séville donc à cette occasion vous fait gagner le tout nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Il est à gagner pour sa camille. Comment ça marche ? Sur les réseaux sociaux c'est ça ? Vous avez envoyé la photo, c'est bon ? J'ai envoyé la photo. Il faut juste retweeter pour gagner. Allez, vous retweetez, vous gagnez. Donc c'est parti. Allez-y si vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille aussi. Il faudra enlever le prix quand même. Non, non, il n'y a pas le prix. Il y a l'étiquette mais il n'y a pas le prix dessus. Rassurez-vous. Il y a juste l'étiquette pour montrer qu'il est tout neuf, que vous ne l'avez pas porté auparavant mon cher Tim. Allez, c'est parti, boss du jour. Alors on commence avec cette information qui nous vient de l'Espagne. C'est Radio Marca au départ qui sort l'information comme quoi Edison Cavani intéresserait le Real Madrid pour faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo. Donc l'attaquant du PSG serait dans le viseur. Après, on l'a vu, Neymar, Mbappé, donc ils sont a priori intransférables. Eh bien, ça serait Cavani qui serait sur les tablettes. Frédérico Pastorello également, un célèbre agent italien indiqué dans Toutosport donc que ça serait une bonne pioche pour le Real Madrid. Et puis, une dernière information à cet après-midi qui dit que Cavani serait réceptif aux avances du Real Madrid. Donc, il serait intéressé pour un contrat de 2 à 3 ans. Et on évoque une somme peut-être de moins de 100 millions d'euros. Alors, on y va tout de suite, le fameux plan à 3 et on va vous poser la question. Cavani doit-il rester au PSG à tout prix pour vous ? Thierry ? Oui. Oui. Camille ? Oui. Oui, Olivier. Oui, aussi. Oui, tout le monde est d'accord. Donc, le Real Madrid n'emportera pas le marché de Cavani. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, Camille ? On n'a pas dit ça. Non. Si, si vous me dites que le PSG va le garder à tout prix, ça veut dire que... Non, 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 non. Vous posez la question, est-ce qu'il doit rester au PSG ? Ce n'est pas est-ce que le PSG va le garder. Ce n'est pas la même question. Paris doit-il garder Cavani ? Ah oui. Alors, on refait, si vous voulez. Non, non. Si vous voulez, dans ce sens-là. Vous me dites que oui, le PSG doit garder Cavani. Ah oui. Ben voilà. Donc, Camille. Donc, oui, pour moi, Paris doit absolument garder Cavani. C'est un joueur indispensable à l'effectif. Quand vous jouez tous les tableaux, comme Paris le fait, quand vous voulez aller loin en Ligue des champions, vous ne pouvez pas vous passer d'un serial buteur qui met 40 buts par saison. Edinson, ça fait assez longtemps qu'il est au club. Il est arrivé en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il a mis un peu de temps à s'acclimater. Puis finalement, ça y est, maintenant, il a sa place. Enfin, je ne le vois pas se lancer un nouveau défi et surtout pas en Espagne. Alors, pour lui, mais pour le Paris Saint-Germain, Olivier, s'il y a une bonne somme, on parle de 100 millions. En tout cas, c'est ce qui est évoqué. Alors là, As nous dit, peut-être même à 100, moins de 100 millions, ça serait faisable. Ce n'est pas une bonne affaire de vendre Cavani pour le Paris Saint-Germain ? À moins de 100 millions, non, ça me paraît très faible. Là, on parle des meilleurs buteurs d'Europe, meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Le lâcher à moins de 100 millions d'euros, ça me paraît très complètement fou. Je me mets à la place des supporters du PSG. Comment est-ce qu'on justifie la vente de Cavani à un de ses concurrents en Europe, comme le Real Madrid ? À mon avis, ça ne passerait pas du tout. Et à plus de 100 millions, alors ? Parce qu'après, c'est qu'une histoire de prix, si je comprends bien. Parce que le PSG a pour ambition d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc, pour aller chercher cette Ligue des Champions, il faut tous les meilleurs joueurs. Et puis derrière, si on vend Cavani, on prend qui ? Il fait partie des meilleurs joueurs d'Europe, devant. Donc, aller chercher qui ? Vous pouvez mettre Kylian Mbappé devant. Vous avez Di Maria encore. Si ça se trouve, vous pouvez garder Di Maria, du coup. Oui, mais un joueur de son profil, un tueur de surface, comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui ne pose pas de soucis dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui aime le PSG. Moi, je me souviens de cette image, après le titre, quand il va chercher un drapeau dans les tribunes, qu'il le fait bouger devant tous les supporters. Je pense que ça ne passerait absolument pas si on vendait Cavani aujourd'hui à un club comme le Real. Thierry, pas possible pour le PSG de se séparer de Cavani pour vous dans ce mercateur ? Ah non, si, c'est possible. Évidemment que c'est possible si le Real arrive avec 150 millions. Ah, 150 alors ! Ah non, mais moi, j'imagine même pas ce que disait Olivier tout de suite. C'est-à-dire, c'est quand même... Juste d'abord, c'est l'idole du parc, quand même. Oui, c'est le chouchou. C'est le chouchou. Oui, mais pas du vestiaire. Oui, après, il y a aussi ça, quand même. Il y a un petit malheur. D'accord, mais peut-être. Après, comme disait Camille, le nombre de buts qu'il met. Troisièmement, vous le remplacez par qui ? Parce qu'on n'est pas encore à la fin du mercato, mais enfin, on est déjà bien à bien franchi la moitié. Quatrièmement, à quel prix ? Alors, si c'est à 150, je ne dis pas que la pilule peut passer auprès des supporters, mais peut-être on va comprendre, si c'est à 100, avec la Coupe du Monde qu'il a faite, mais franchement, qui était juste exceptionnelle, il y a le pas de bol de sa blessure en fin de match contre le Portugal et donc du fait qu'il ne peut pas jouer contre l'équipe de France en quart de finale, mais sinon, il est admirable. Il est toujours admirable, Edinson Cavani, parce qu'il n'y a pas que les buts qui marquent. Il y a ce qu'il donne sur un terrain. Il y a l'élan qui met. Il y a le charisme qu'il a. Waouh ! Aller trouver un équivalent en Europe ou dans le monde, il va falloir creuser. Et puis c'est surtout, vous vous dites, effectivement, il y avait quelques problèmes de vestiaire. On se rappelle le Penalty Gate, Neymar, etc. Mais c'est quand même un élément stable du PSG. Il y a eu son retour de vacances en retard aussi, je vous rappelle. Oui, on va dire que c'est une tendance un peu sud-américaine. Ils ont quelques problèmes de calendrier quand il y a l'intersaison. Mais c'est quand même un élément stable. Vous jouez n'importe quelle compétition, il va se donner à fond. C'est un winner. Vous ne pouvez pas vous passer d'un élément pareil ? On va remontrer les stats sur ces cinq dernières années de Cavani. Je voudrais quand même en même temps me mettre du côté, parce que là, on parle évidemment de l'avis du Paris Saint-Germain. Mais si jamais le joueur fait le forcing, si jamais le joueur dit, moi, j'ai bien envie d'aller au Real. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a peut-être l'envie, regardez, quand on voit les stats de Cavani. Au Real, il va falloir faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo. Si Real le veut, Real le peut. Ça pose aussi la question en corollaire de Karim Benzema. Qu'est-ce que vous faites de Karim Benzema si vous faites venir Edinson Cavani ? Parce que là, je ne vois pas Edinson Cavani. De toute façon, Lopetegui, il a sur sa liste Moreno, Icardi. Il y aura un gros attaquant qui viendra dans les pattes de Benzema. La question de Karim Benzema reste posée. Si Cavani arrive, il faut que Benzema s'en aille. Parce que Cavani ne va pas venir pour être emplaçant de Benzema. Donc forcément, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est de trop. Et dans ce cas-là, si vous faites venir Cavani, c'est-à-dire que celui qui est de trop, c'est forcément Benzema. Donc ça pose un problème à ce niveau-là. Je ne vois pas le Real jouer. Ou alors, vous faites jouer deux pointes dans un système à deux pointes avec Garrett Bell sur un côté. Non, mais il y a un nouvel entraîneur. Lopetegui a bien son choix. Lui, il a envie peut-être d'un tueur de surface. Vous me parliez du profil tout à l'heure, Olivier, de Cavani. Et apparemment, il cherche des attaquants de pointes pour le Real. Peut-être que ce sera moindre que Cavani, mais il y a cette volonté de Lopetegui d'aller chercher... Ils n'ont pas le choix, le Real. Ils viennent de perdre Cristiano Ronaldo, qui est quasiment le meilleur joueur du monde. Il faut absolument qu'il frappe un grand coup sur le marché des transferts. Après, le souci dans ce dossier-là, c'est que l'agent de Cavani ne s'entend pas du tout avec Enrique, qui est quand même le directeur sportif du PSG. Et c'est là que ça pourrait bloquer. Son agent commence à être un peu fatigué par tout ce qui se passe avec Enrique. Aujourd'hui, il négocie directement avec le président Nasser. Est-ce que ça pourrait éventuellement débloquer quelque chose ? Parce que je sais qu'il y a également Naples et sur le coup. Michel Motti est très intéressé par Cavani. Ils sont aussi sur le coup Benzema. Vous voyez comme quoi c'est le jeu des chaises musicales. Il y a aussi les enfants de Cavani qui habitent toujours Naples. Est-ce que ça peut compter également dans la balance, le côté familial ? À mon avis, il y a pas mal de choses à peser de ce côté-là aussi. Donc vous, vous l'envoyez plus à Naples qu'au Coréal. Mais vous n'écartez pas le fait que Paris pourrait se séparer de Cavani. Mais de toute façon, je pense que lui a plus envie d'aller en Serie A et de retrouver une atmosphère qu'il connaît, un club peut-être, même si ce ne serait pas forcément une bonne idée de retourner aux premiers amours. On ne sait jamais comment ça va se finir. Mais en tout cas, je pense que lui, quitte à partir, si on le forçait à partir, je pense qu'il irait plus du côté de sa famille et de quelque chose qu'il connaît, d'un entraîneur qui l'estime, etc., que vers le Real. Le Real, quand même. Oui, oui. L'occasion d'aller chercher la Ligue des champions. Deux, trois ans pour finir sa carrière au Real Madrid. Enfin, il y a peu de joueurs qui peuvent résister. Moi, si je me positionne du côté du Real, je mise sur Riccardi. Ce qui est étonnant, c'est qu'Edinson Cavani, qui a énormément de qualité, n'est pas un « joueur » du Real Madrid au niveau du style. C'est plus l'Atlético. L'Atlético, ils sont blindés. Ils ont Diego Costa, ils ont Griezmann. On parlera tout à l'heure. Ils en veulent un autre aussi. Mais c'est vrai que dans le profil, notamment physique, du joueur, le côté sud-américain, il correspond plus à une équipe de Diego Simeone qu'à une équipe de Lopetegui. Maintenant, très franchement, s'il met autant de buts au Real Madrid qu'il en a mis au Paris Saint-Germain, forcément, il faut le prendre. Très bien. On clôt le dossier Cavani, parce que je pense qu'on va en reparler dans l'équipe Mercato très prochainement. Mais pour l'instant, on ne vend pas. Alors, on verra aussi la position du joueur, comme le disait Olivier, et de l'agent du joueur dans les prochaines semaines, peut-être, pour faire bouger l'affaire. Et le montant. C'est la clé, presque. J'ai entendu qu'à 150 millions, ça pouvait s'envisager. C'est bien ça, c'est à peu près la somme que vous fixez. Non, mais moi, en tout cas, si je serais du PSG, c'est la somme que je demande. Que vous demandez, très bien. Alors, quelle somme vous allez demander, tiens, pour l'arrivée de Boateng ? Juste, je vous montre la déclaration de Romain Higueux, justement, qui parle du départ éventuel du défenseur du Bayern, qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il y a juste des contacts. On apprend, d'après Bilt, d'ailleurs, que Thomas Tourelle aurait rencontré Jérôme Boateng pour lui faire part, lui présenter le projet PSG, et que Boateng voudrait partir du Bayern, et pourquoi pas arriver au Paris Saint-Germain. Boateng, ça pourrait être l'homme idéal dans le système, c'est ça, à trois défenseurs que veut Tourelle, Camille ? Donc, ça serait quelqu'un qui vient d'Allemagne ? Je pense que c'est quelqu'un qui l'a vu évoluer, et qui le connaît plutôt pas mal. Après, on sait qu'ils veulent faire une défense à trois, donc vous avez Thiago Silva, Marquinhos, Kipembe, il vous en faudrait potentiellement un quatrième pour pouvoir un petit peu tourner et jouer toutes les compétitions que vous voulez jouer. Donc, ça paraît la solution idéale pour le PSG. Après, c'est un joueur, entre guillemets, relativement fragile, qui s'est souvent blessé ces dernières saisons. Donc, je crois qu'il ne serait pas inutile, s'ils veulent vraiment faire une défense à trois centraux pour le PSG, même d'en avoir un cinquième, peut-être pas du même calibre, parce que Boateng, c'est quand même un gros calibre, même si on se souvient qu'il avait quand même mangé contre Messi en Ligue des Champions. Je pense que ce serait bien, vraiment s'ils veulent faire une défense à trois centraux, d'aller en chercher encore un autre. Olivier, c'est l'homme qui pourrait être aussi un relais pour Tourelle, peut-être, dans le CR ? Oui, peut-être. Après, moi, si je vois débarquer un joueur comme ça, je m'inquiète un peu pour un jeune comme Kimpembe. Je pense qu'il a besoin d'enchaîner maintenant. Il a besoin de s'installer. S'il y a une défense à trois, ce serait parfait. Si on met Marquinhos, si on met Thiago Silva, Kimpembe a largement sa place dans cette défense à trois. Si Boateng arrive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on le réinstalle encore sur le banc de touche. À mon avis, ça ne va pas lui plaire, ça ne va pas plaire à son agent. Ça risque de provoquer quelque chose. Et dans cette histoire, moi, je suis un peu étonné de voir que le Bayern Munich veuille se débarrasser aussi facilement d'un joueur qui était quand même un pilier, qui faisait partie de l'équipe type de l'Euro en 2016. Je suis un peu surpris. Ce n'est jamais bon signe, rappelez-vous, comment le Bayern s'était « débarrassé » de Schweinsteiger. C'est-à-dire que Guardiola avait dit « Schweinsteiger ». Oui, oui, c'est un vrai bon joueur. Mais je crois qu'il est peut-être temps quand même qu'il aille voir ailleurs. Il était parti à Manchester United où il a faim triomphe. Donc quand le Bayern laisse passer un joueur, surtout que c'est un joueur de 29 ans. Ce n'est pas un joueur vieux encore. Mais je vous dis, il a été blessé assez fréquemment ces dernières saisons. Alors, pas forcément des blessures longues. Il y en a eu une l'année dernière quand même. Mais grosse visite médicale alors. S'il vient, grosse visite médicale pour Bréthènes. On va faire le check-up complet. Après, je pense que c'est quand même un choix. Pourquoi ils sont en train de réfléchir effectivement à trouver un défenseur dans l'optique de la défense à 3 de Tourelle ? La semaine dernière, on évoquait la piste Bonucci. Sachant que Leonardo a repris les mains de la Céminan, je pense que Bonucci, on peut arrêter d'en parler au PSG. Ce n'est peut-être pas forcément le premier choix, mais ce serait potentiellement un choix quand même assez intelligent, moi je trouve. Je vous montre juste les dossiers encombrants aussi du PSG parce qu'on est sur le PSG. On a parlé de Cavani qui intéresserait le Real Madrid, Boateng peut-être au Paris Saint-Germain. Et les dossiers encombrants. Alors, il y a Guedes, il y a Ressé qu'on n'arrive toujours pas à vendre du côté du PSG. Et il y a le dossier brûlant, vous l'avez peut-être lu dans l'équipe avec Adrien Rabiot, le bras de fer pour Rabiot. Est-ce que vous voyez un vrai bras de fer ? Est-ce que vous voyez Rabiot par exemple être puni s'il ne ressigne pas du côté du Paris Saint-Germain ? Comment vous voyez le dénouement de cette histoire Rabiot ? Parce que ça fait un moment qu'on en parle ici dans l'équipe Mercato et on ne voit pas d'issue pour l'instant. Oui, c'est le problème, c'est qu'on ne voit pas d'issue. Donc il n'y a pas pour l'instant le tunnel est long. Comment ça va se finir ? Alors là, moi je n'ai pas la boule de cristal, mais c'est vrai que le fait que ce soit aussi compliqué qu'on aille vers un bras de fer potentiel montre que ça risque d'être long et que ça risque de durer possiblement encore un bon mois. Olivier, on rappelle que le joueur est en discussion pour une éventuelle prolongation. On ne trouve pas d'accord, donc après c'est soit il part maintenant, soit il part irait libre à la fin de la saison prochaine. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'il va falloir régler quand même cette histoire pas trop tard non plus, parce que perdre Rabiot, le perdre gratuitement, ce serait une catastrophe pour le PSG, parce qu'aujourd'hui c'est un joueur qui vaut quand même très cher sur le marché des transferts. Thomas Tourelle lui a donné le brassard de capitaine lors du dernier match amical. Je ne sais pas si c'était un signe pour l'encourager à rester ou quoi. En tout cas, c'est un joueur qui est très apprécié par le président Nasser. Sa maman, malheureusement, un peu moins, qui pose les mêmes problèmes tous les ans. Voilà, ça négocie, ça commence à aller taper à la porte d'autres grandes clubs. Donc ça veut dire que forcément, ils veulent que ça bouge, ils veulent provoquer des choses. Donc bon, c'est malheureusement encore un dossier qui risque de polluer le quotidien du PSG. Et de Rabiot ? Oui, moi j'y vois quand même une petite maladresse de la part du PSG. Autant il y a quatre ans, quand les négociations tardaient, etc., on pouvait comprendre que Rabiot n'avait pas encore fait ses preuves. C'est quand même devenu un joueur cadre qui montre de belles choses sur le terrain. Alors effectivement, il n'a pas forcément tout le temps un environnement autour de lui qui est facile à gérer de la part du PSG. Mais quand vous êtes le président du PSG, que vous dites que c'est votre homme, que vous l'appréciez, que Tourelle dit qu'il voudrait le garder, qu'il aime ce joueur, qu'il fait partie des profils qui l'intéressent, etc. Je trouve que Paris devrait prendre les devants et peut-être faire un effort et lui montrer que ça fait partie des cadres et qu'ils veulent continuer l'aventure avec eux. Oui, dans l'échanger Rabiot contre Kanté. Non, mais parce que le Barça, on ne sait pas où ça en est du côté du Barça, mais c'est vrai que lui, potentiellement, pourrait être intéressé. Le Barça a dit qu'il jetait un oeil vers Rabiot. Donc, il ne faudrait pas que ça se finisse. Surtout après ce qu'il a fait à l'équipe de France au mois de juin. À mon avis, ça rentre. C'est un problème de plus dans son dossier. Si maintenant, il y avait encore des soucis avec le PSG, je pense qu'il y a un moment où ça risque d'être un peu compliqué pour lui parce que je me mets à la place d'autres présidents en Europe. Je n'ai peut-être pas forcément envie d'aller acheter un joueur comme ça qui pourrait poser problème. Et avec la petite polémique autour de l'équipe de France aussi, mais qui pèse dans le dossier. J'en termine avec Guedes Rezé. On a appris que ces deux joueurs n'étaient même pas partis en tournée avec le Paris Saint-Germain. Donc, ils sont en instance de départ. Sauf qu'on a l'impression qu'on ne sait pas où et à combien. C'est deux cas différents quand même. Autant Rezé, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à le vendre ou alors à le laisser partir pour rien du tout. – Alors Rezé, il l'avait acheté 25 millions en 2016. – Oui, oui. – Non, mais voilà, il pourrait partir quasiment rien. – Non, mais là, rien, rien. Quand je dis rien, c'est, je ne sais pas, à 5, oui, voilà. Autant Guedes, ce n'est pas la même chose. Guedes, il a prouvé l'an dernier à Valence qu'il y avait un vrai potentiel. Je pense que c'est un joueur sur lequel un club, bon, il veut retourner à Valence. Valence veut qu'il revienne. Je pense que ça va se régler. Je pense que c'est juste une question de prix et ça va se régler. Après, il faut rappeler qu'il est venu pour 30. Alors est-ce qu'il peut partir pour 30 ou plus ? – Oui, c'est ça. – Là, c'est plus compliqué. – C'est qu'à un moment donné, s'ils veulent s'en séparer, rien que pour rentrer dans les clous du fair-play financier sur 2019, rentrer dans les clous de la masse salariale et pouvoir potentiellement recruter un ou deux éléments qui compléteraient l'effectif parisien, il va falloir qu'ils fassent des ajustements sur leur prix. Là, il annonce Guedes à 40 millions. Ça paraît quand même… – Mais Guedes, il faut rappeler que t'es titulaire en équipe du Portugal pendant la Coupe du Monde quand même, à côté de Cristiano Ronaldo. Donc bon, Guedes est un joueur qui a de la valeur quand même aujourd'hui. – Oui, mais que 21 ans. Les autres clubs connaissent aussi la situation du PSG. Il y a ça aussi, Olivier, qui compte. Ils savent que le PSG veut s'en débarrasser et que du coup, il tire les prix peut-être vers le bas, non ? – Oui. – Peut-être, peut-être. Oui, oui, peut-être que Paris est un peu trop gourmand sur cette histoire-là. Après, à mon avis, si Tourelle peut garder Guedes, à mon avis, il ne va pas s'en plaindre. Ça reste quand même un joueur à gros potentiel. Ce qu'il a montré à Valence la saison dernière, c'était quand même assez exceptionnel. Il a été titulaire avec le Portugal à côté de Cristiano Ronaldo pendant la Coupe du Monde. Je pense que si Tourelle pouvait le garder, il serait très content. – Le problème, c'est que tu ne le vois pas trop dans le PSG actuel s'inscrire comme un titulaire. S'il reste, ce n'est pas comme titulaire. – De toute façon, s'il n'est pas parti en tournée, c'est que visiblement, on n'en veut plus au Paris Saint-Germain. – Je ne me fais pas trop de soucis pour Guedes. – On est parti, c'est signé, jingle. – Attention, il y a de la signature aujourd'hui. On va y aller sur les signatures avec notamment, alors c'est arrivé cette nuit, Jao Moutinho qui quitte l'AS Monaco, direction Wolverhampton, deux ans avec Wolverhampton. Voilà pour ce joueur qui aura quand même marqué la principauté avec 219 matchs et 11 buts. Aucun montant du transfert n'a été dévoilé. Et je vous propose de regarder Moutinho qui a salué ses nouveaux supporters. Regardez. – Salut, c'est mon premier jour chez les Wolves. J'espère que vous allez continuer à nous suivre et à nous regarder pour nous aider à devenir encore plus forts. J'espère conquérir de grandes choses avec cette équipe. Je vous embrasse et on compte sur vous. – C'est le terrain d'entraînement couvert de Wolverhampton que vous avez vu. – Très bien, merci pour cette petite précision. – Oui, parce que j'y étais la semaine dernière. – Il y a un reportage dans France Football. – Il y a un reportage dans France Football. – Il faut parler portugais pour jouer à Wolverhampton. – Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Plus que 4 parce que Moutinho, c'est le 7e portugais de Wolverhampton. On annonce déjà le 8e qui serait André Silva, possiblement, du Barça. Bientôt, on y est presque. – C'est l'équipe du Portugal. – C'est bientôt l'équipe du Portugal. – En tout cas, c'est une perte pour Monaco. – Avec Mounio également comme entraîneur. – Ça fait une grosse perte pour Monaco, non ? – Grosse perte pour Monaco et je trouve que ça montre une fois de plus que l'entraîneur Léodindo Jardim n'a pas beaucoup la main sur son équipe et les transferts parce que c'est quand même un homme de base de Jardim depuis plusieurs saisons. Là, on lui enlève, on l'envoie en Angleterre. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre. – Conséquence, conséquence avec le départ de Moutinho, c'est Jean-Hude Aoulou qui arrive à Monaco. Donc le joueur de Strasbourg, ça c'est une des informations. Donc c'était une des priorités a priori de l'ASM pour remplacer justement et renforcer en tout cas ce milieu de terrain. Le joueur va s'engager pour 5 ans avec Monaco. Tiens, on va regarder juste la petite vidéo pour son arrivée. Je suis très content d'être ici, de rejoindre l'ASM Monaco. C'est une grande équipe. Elle est connue de tout le monde. C'est un club ambitieux qui veut gagner des titres que ce soit en France ou sur la planète européenne. Donc voilà, c'est le projet sportif qui m'a un peu s'attirer. – Et voilà, ils l'ont acheté, 14 millions. C'est Strasbourg qui s'en sort bien parce qu'ils l'avaient acheté, 350 000 au départ. Ils ont fait le jackpoter. – Alors, c'est un nouveau milieu de terrain qui arrive. Camille, vous pensez que ce jeune va avoir vraiment sa chance à Monaco ? – Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit le premier choix de Jardim sachant qu'ils ont Thielmans qui n'a pas été mauvais à la Coupe du Monde et qu'en plus, ils ont les yeux rivés, voire c'est pas loin de se faire sur Golovin. Après, pour lui, je pense que c'est une bonne opportunité. Jardim a tout à reconstruire au milieu, mais… – Comme d'habitude. – Voilà, finalement, ça ne change pas. Il se passe ça à peu près chaque saison, tous les deux ans. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop pour les travaux du côté de Monaco. – D'accord. Et lui, il va jouer alors à Olu, vous pensez ? Vous doutez, Olivier, ça va être compliqué. – Je doute parce qu'on le présente comme un jeune, mais il a déjà 23 ans. Il n'est plus si jeune que ça. Alors, il a fait une super saison. C'était un des hommes de base du milieu de terrain à Strasbourg. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, de là, il n'a qu'une seule saison en Ligue 1. De là, à passer directement à Monaco et devenir titulaire, je suis moins sûr. Effectivement, je pense que Tillmans démarrera plutôt la saison. Thierry ? – Oui, non mais le mage Jardim va encore faire des miracles comme tous les ans. Ah non, mais je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que tous les ans, on lui… Notamment au milieu de terrain. – À un moment donné, vous savez, les miracles, ça ne se reproduit pas tous les ans. – Pour l'instant, justement, si. C'est ça que je trouve incroyable. Alors, le vrai problème, ça va être le début de saison. Ça va être pour faire prendre la mayonnaise tout de suite et notamment en Ligue des Champions parce qu'on a vu ce qui s'était passé l'année dernière. Donc, je pense que, voilà, ça risque d'être plus compliqué. Enfin, toujours aussi compliqué pour l'Est Monaco. – Autre coup. Tiens, ça va vous intéresser. Ça vient de Première Ligue. Il quitte Watford. Richard Elson. – Alors, on dit Ricard-Lisson. – Ricard-Lisson, pardon, excuse-moi. Ricard-Lisson quitte donc Watford. 21 ans. Et il arrive à Everton pour la modique somme de 45 millions d'euros. Donc, s'il s'agit de la première recrue du club depuis la signature de l'entraîneur portugais Marco Silva qui l'avait déjà recruté à Watford. – Super joueur. – Super joueur. – Super joueur qui avait fait un formidable début de saison l'année dernière avec Watford. mais vraiment très, très, très bon jusqu'au mois de novembre, jusqu'au début de l'hiver. Après, ça s'est tassé un peu, mais c'est un potentiel énorme. Il a 21 ans. Magnifique joueur. Plutôt couloir gauche. Peut rentrer dans l'axe. Beaucoup de qualité, rapide. Bonne frappe de balle. – Ça vaut 45 millions. – Très bon choix. – C'est un investissement, j'ai envie de vous dire, pour Emerton. Voilà, il a fait une vraie grosse bonne saison avec Watford. Après, il va falloir confirmer. – Un ami ou pas. – Qui pensait pouvoir recruter Malcolm un moment. – Ah oui. – Finalement, il s'est passé tout ça, tout ça, tout ça derrière. Mais moi, 45 millions, ça me paraît un peu énorme. Mais bon, comme le dit Thierry, c'est un investissement. – C'est la première ligue aussi. Il ne faut pas oublier que les prix, c'est les prix de première ligue. – Et puis c'est un jeune, c'est ça. – Et puis c'est un joueur qui passe d'un club de première ligue à un autre club de première ligue. Ce n'est pas tout à fait la même chose que s'il venait du continent. – Et qui retrouve son ancien entraîneur. – Exactement. – Alors attention, tiens, pour Camille, pour vous, Robin Olsen, qui, donc, ça y est, je sais, c'est signé, vous allez me dire, donc, qui remplace Alisson. – Les Brésiliens, c'est pour nous, et les Suédois, c'est pour Madame. – Non, c'est quand c'est en Italie, c'est pour elle. Quand ça arrive à la Roma, généralement, c'est pour elle. Voilà. C'est donc le gardien suédois de 28 ans qui a signé mardi un contrat de 5 ans avec la S-Roma. L'international arrive de Copenhague. On a des bourses avec 8,5 millions d'euros, donc plus 3,5 de bonus pour ce transfert. Donc, voilà pour le marché des gardiens qui est en plein mouvement en ce moment. Tiens, il y a eu un petit tweet amusant, d'ailleurs, pour parler de l'arrivée du gardien Olsen. Voilà. On leur a envoyé le kit Ikea, vous savez, la notice de montage façon Roma, donc Ikea. Et la réponse, regardez, de tweet d'Ikea, carrément, qui a retweeté pour Malcom. Voilà, en colis, hop, c'est passé pour vous. Malcom, direction le Barça. C'est pas mal. – Ils ont de l'humour, ils ont de l'humour. – Ils ont de l'humour. Marché de la Roma, ça va, on va digérer le départ de Malcom. On se remet avec Olsen. Non, ça ne change rien. – Non, mais là, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. On avait perdu Alison, évidemment, qui est dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde. Mais, je dis, on s'est affreux de la Roma, pardon. Là, c'est une opportunité idéale. En plus de ce qu'il a montré à la Coupe du Monde, voilà, c'est très bien, ça poursuit. Et puis, surtout, il a contenté les fans romains qui étaient à l'aéroport lundi soir et qui attendaient Malcom. Ben non, c'est lui qui est arrivé. – C'est pas le même look. – Ah non, c'est plus sobre. Par contre, ça fait une piste en moins pour Aero, là. Par contre, qui dit, il va chercher une porte de sortie, a priori. – Et puis, ça se rétrécit de jour en jour. – Il va falloir accélérer de ce côté-là aussi. – Très bien. Le marché des gardiens est vraiment passionnant. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un vrai mercato de gardiens. C'est pas tous les ans. Mais là, c'est le truc des chaises musicales et ça a bougé. Quintero reste à River Plate. Et ça, ça m'intéresse quand même comme information parce qu'il avait des ouvertures après sa belle Coupe du Monde. Le Colombien, il était sollicité par des clubs européens. Eh bien, lui, il fait le choix de rester à River Plate. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est fini, l'Eldorado européen, pour ces joueurs-là ? Systématiquement, quand on fait une bonne Coupe du Monde, on part en Europe ? Est-ce que c'est un signe fort envoyé par l'Amérique du Sud avec un gros club comme River Plate ? Oui, j'allais vous le dire. C'est quand même pas n'importe quel club sud-américain. C'est River, non. Mais je pense que c'est... Voilà. Il y a encore... Il ne faut pas oublier qu'il y a encore plein de bons joueurs dans les clubs sud-américains, brésiliens ou argentins. Je veux dire, c'est... Oui, effectivement, il a fait une belle Coupe du Monde, mais on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et puis, voilà. Non, mais River, c'est un choix plus qu'honorable. Sa clause de départ est fixée à 25 millions d'euros. Voilà, pour avoir un garçon comme Kintero. C'est pas mal. Enfin, ça vaut le coup, non ? De dépenser 25 millions d'euros pour aller le chercher. Non ? Je ne sais pas. Vraiment d'accord. Je ne sais pas. Après, il y a peut-être aussi le choix environnemental, les choix personnels. Il a peut-être envie de rester là-bas et pas forcément de se jeter dans une aventure européenne comme ils font beaucoup. Oui, d'accord. Très bien. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant aussi comme choix. Ça montre peut-être des changements. On verra si ça se confirme ou pas. Je voulais vous parler également de Gelson Martins qui signe à l'Atletico Madrid. Alors là, le dossier est compliqué. Juste, on va l'expliquer rapidement et on va regarder en même temps l'attaquant portugais qui signe pour six saisons à l'Atletico Madrid. Depuis ça... Gratos. Et voilà, sa résiliation de son contrat avec le Sporting Portugal. Alors, c'est une bonne opération pour l'Atletico. Sauf que du côté du Sporting, apparemment, on se réserve le droit, pourquoi pas, d'aller réclamer des sous à l'Atletico Madrid. Non, mais parce qu'ils ont déjà fait ça. Le Sporting, ils font ça. Tous les joueurs parlent gratos. Il faut rappeler le contexte. On rappelle le contexte. Donc, il y a eu un vrai scandale au sein du Sporting avec même des supporters qui s'en sont pris aux joueurs. Le président a été mis en cause. Les joueurs, donc, ont résilié leur contrat et se sont retrouvés libres. Là, le président en question est parti. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée pour reprendre le Sporting et qui voit tous ces joueurs maintenant libres qui partent et qui ne récupèrent rien sur les transferts. Et c'est la même chose pour Louis Patricio dont on parlait tout à l'heure qui est parti à Wolverhampton. Pour rien. Pour tous les joueurs qui partent du Sporting, pour rien. Donc, il y a un moment, le Sporting, ils aimeraient peut-être récupérer. Donc, ils ont porté pour Louis Patricio, ils ont porté l'affaire devant les tribunaux. Ça va se régler. Mais bon, à partir du moment où tous les joueurs partent pour rien, je ne vois pas pourquoi, il n'y en a rien qui paierait et puis pas un autre. Donc, non, non. Mais en tout cas, c'est une bonne affaire pour l'Atletico. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est presque une jurisprudence après cette affaire-là. Et ils ont maintenant un compartiment offensif qui va commencer à être intéressant. Enfin, qu'il est déjà depuis un moment, mais qu'il a, on prend de la gueule. Du coup, Kevin Gamero, s'il a une porte de sortie, surtout qu'il n'hésite pas à partir. Effectivement, ça devient vers Valence. Ça devient compliqué. En tout cas, c'est une très bonne affaire. Très bonne nouvelle pour Gelson Martins. Quand on voit ce que Diego Simeon fait de ses joueurs, je pense que c'est très bien pour lui. Vendu. On y va avec demain. Rendez-vous. Vous regardez la chaîne d'équipe, évidemment, parce que demain, que va-t-il se passer ? Ils sont là, nos U19 pour l'Euro. Ils vont jouer leur demi-finale. Italie-France, notez bien l'horaire. 17h50, c'est demain une demi-finale. À vivre sur la chaîne l'équipe. Il y a l'autre demi-finale également entre l'Ukraine et le Portugal qui sera un peu plus tôt à partir de 13h50. Mais les Bleus, c'est à 17h50. La finale, ça sera dimanche à 18h30. L'Euro U19, c'est à vivre évidemment sur la chaîne l'équipe. Les champions du monde, on en parle dans quelques instants. Les vice-champions du monde, aussi les Croates. On en parlera, on parlera du marché des gardiens. On va développer. Et puis, les contrats, pas contrats parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et on va vous faire part de nombreuses rumeurs, notamment sur le marché français. A tout de suite. C'est l'équipe Mercato, c'est le feuilleton de l'été. Des feuilletons à rebondissement, donc palpitants que vous vivez sur la chaîne l'équipe tous les jours avec de nombreuses informations. Transfers, des vraies infos, des rumeurs, des transferts avortés, notamment comme celui de Malcolm. Il y en aura de nombreux, c'est sûr. Il y a des cadeaux également. Ouh là, il y a le cadeau. C'est le maillot de l'Olympique de Marseille qui joue ce soir face aux Bétis Séville. Vous pouvez gagner le maillot de l'OM, mais pour ça, il faut aller sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Voilà, Camille Mackelly, vous avez envoyé une belle photo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc très bien. Je veux juste retweeter. Eh bien, il faut retweeter. Et comme ça, vous gagnez le maillot. Camille Mackelly avec nous, donc Olivier Bossard également, Thierry Marchand. Il y a des informations de Première Ligue, notamment sur les stades d'entraînement de Wolverhampton. Donc on sait tout. Non, non, on est dans la précision. Club formidable. Formidable, Wolverhampton. Club portugais maintenant. Allez, c'est parti, le tour d'Europe. Alors, polémique. Polémique, on parlait de Malcom, le transfert de Malcom qui fait grand bruit avec le transfert avorté à la Roma, bien entendu, puisque l'avion était là, à Mérignac, prêt à décoller. Les supporters, Camille, vous nous le disiez, donc attendez, c'est ça, à l'aéroport de Rome, l'arrivée de Malcom, c'est bien ça. Et puis, il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu ? Parce que le FC Barcelone, et vous l'avez peut-être lu dans l'équipe, s'est positionné un peu à la dernière minute et a convaincu le joueur, le joueur qui rêvait de jouer, lui, au Barça, a fait capoter l'affaire avec son club, les Girondins de Bordeaux et a pris les décisions de signer plutôt au Barça. Ce qui fait dire à la Gazeta d'Ello Sport, tiens, la Gazeta qui a accusé le Barça de ne pas être fair-play, le Barça a oublié son fair-play, dit la Gazeta. Est-ce qu'on peut accuser le Barça de manquer de classe dans le Mercato ? On y va. Plan 3, vous me dites, si on accuse le Barça de manquer de classe ou pas. Thierry Marchand. Non, mais bon. Mais pas loin. Camille Macqually. Non. Non plus Olivier Bossard. Pas du tout. Non plus, on n'accuse pas le Barça, qui avait déjà été critiqué, je me rappelle, pendant le transfert d'Embélé, le bras de fer de Demélé avec Dortmund la saison dernière. Ce ne serait pas gênant s'il faisait ça, s'il ne donnait pas, je parle du transfert de Neymar, s'il ne donnait pas des leçons aux autres pour dire, vous avez fait ceci, cela. Si vous voulez qu'il fasse ça, j'ai presque envie de vous dire que malheureusement, c'est de bonne guerre dans le milieu du foot, mais quand on fait ça, on ne vient pas donner des leçons aux autres, c'est tout. D'accord. En tout cas, il n'y a rien qui interdit ce qu'a fait le Barça. Mais il n'y a rien qui interdisait non plus au PSG de faire ce qu'ils ont fait quand ils sont venus chercher Neymar. Rien n'interdit, mais quand même, la Roma s'est réservée le droit de voir s'ils ne pouvaient pas attaquer notamment les Girondins ou Malcombe. Alors pour l'instant, a priori, ça n'a rien donné, mais ils sont allés étudier quand même la question. Et on peut comprendre l'agacement quand même des Italiens. Oui, alors il y a un argument que je trouve absolument invraisemblable dans cette histoire. Quand le Barça dit, à partir du moment où Monki s'intéressait à un joueur, ça veut dire qu'il est bon, alors là, je me pose des questions sur la cellule de recrutement du Barça. Mais alors là, des sérieuses. Parce que si le mec se dit, à partir du moment où mon voisin s'intéresse à un joueur, je vais peut-être aller voir si ce joueur, forcément, il a de la classe. Vous exagère, Thierry. Parce que c'est parce qu'il était sur les tablettes, ils étaient 8 sur les tablettes. A priori, il faisait partie des 8. Non, il faisait partie des 8. Il était plutôt dans le bas quand même des prétentions du Barça. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait quand même sourire parce que je me suis dit, à partir du moment où un club se positionne, fait une offre, là, ils se disent, ah ben, ça y est, mince, il va partir. Donc vite, on le prend avant qu'il soit ailleurs. Alors, mais ils le disent, c'est parce que Monki, justement... Oui, oui, oui. C'est pour ça que j'exagère pas, Benoît. C'est pour ça qu'à partir du moment... Les mecs se sont dit, si Monki s'intéresse à lui, ça veut dire qu'il est bon. Ah ben là, je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. Bon, très bien. Donc le Barça, maintenant, si vous voulez vendre Gonzalo Guedes, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Vous vous appelez Monki, vous lui dites, tiens, essaye de me prendre Guedes et le Barça va ! Peut-être pas à chaque fois. Non, mais j'exagère. Mais si vous voulez, je trouve l'argument quand même un peu sidérant, quoi. Alors, juste, Camille, sur la frustration italienne. C'est bien ça. Il y avait une vraie frustration en Italie, notamment de la part de la Roma. Mais même des journalistes. Enfin, il y a, par exemple, le plus grand quotidien qui est l'équivalent de l'équipe, c'est la Gazeta dello Sport. Ils ont carrément fait un édito en faveur de la S-Roma en disant que, voilà, on donnait une leçon ce qu'était le fair-play dans le sport au Barça. En disant, peut-être que l'espèce de remontala qui s'est passé en Ligue des Champions l'année dernière a été mal digérée du côté barcelonais. Donc, ils veulent nous faire ça, entre guillemets. Voilà. Après, Monki, enfin, très honnêtement, je ne pense pas qu'il les attaque. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient juste envoyé, eux, déjà, leur contrat acté lundi soir. Mais il n'était pas signé. Mais il n'était pas signé en contrepartie. Moi, le manque de classe, je trouve plutôt du côté de l'agent de Malcom et du club de Bordeaux. Oui, c'est plutôt de ce côté-là. Alors, on va écouter Malcom, justement, qui s'est exprimé parce qu'on va aller un peu sur ce terrain-là. Écoutez-le, donc, le joueur brésilien, ancien bordelais, maintenant au Barça. C'est vraiment un sentiment unique. Je ressens énormément de joie. Pour moi, c'était un rêve d'être ici, de venir dans le meilleur club du monde et j'espère apporter beaucoup de joie à tous les supporters Blaugrana. J'ai hâte maintenant de rencontrer tous mes futurs coéquipiers, de parler à chacun d'entre eux. J'ai vraiment envie d'apprendre à connaître l'équipe et de l'aider avec mon style de jeu. Je n'ai pas les mots pour expliquer ce que je ressens. Aujourd'hui, je réalise mon rêve d'enfant et j'espère apporter beaucoup de joie à tout le monde. Voilà, c'est un rêve d'enfant comme beaucoup d'enfants de jouer au FC Barcelone. Est-ce que le Barça a un statut à part sur le marché des transferts ? Chez un Brésilien, c'est encore... Quand vous prenez les 25 dernières années et le nom de tous les Brésiliens de Romario à Neymar en passant par Rivaldo, Ronaldinho, Philippe Coutinho aujourd'hui qui y sont passés, surtout pour un joueur qui, comme lui, était fan de Neymar, est fan de Neymar, forcément, ça représente quelque chose d'important d'aller jouer au Barça. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à Malcolm Non, mais donc, on ne peut pas lutter, je veux dire. Quand le Barça appelle un joueur, c'est... Ah non, mais pour... Mettez-vous à la place du joueur ou lui proposer le Barça. Enfin, franchement... C'est pour ça qu'on ne peut pas lui en vouloir. Mais non, on ne peut pas lui en vouloir. Mais bien sûr que non, on ne peut pas lui en vouloir. À lui, non. Après, effectivement, quand tu dis qu'un accord est passé ou à ce moment-là, tu ne te prononces pas et tu attends qu'il y ait d'autres offres, mais quand tu te places du côté des Girondins et que ça se joue à un million parce que l'agent touchera plus en laissant son joueur partir au Barça, ne donne pas ton accord à ce moment-là. Moi, c'est ça que je regrette parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que la S-Roma s'est mis sur Malcolm quand ils ont cru le voir partir aussi à Everton. Sauf que Everton n'avait pas fait de vraie offre, entre guillemets. Donc, c'est juste là où on peut dire que, entre guillemets, le Barça était un peu plus malin et un peu plus... Sauf qu'on sait qu'une parole dans ce milieu-là, ça ne vaut rien. Tant que rien n'est signé, tout peut se passer. Mais non, mais c'est la réalité. De toute façon, le Barça peut être tranquille. Il n'y a aucun recours possible pour les contrer. Est-ce que le Barça a vraiment un statut à part sur le marché des transferts ? Non, à l'inverse, Griezmann leur a fait à l'envers. Ils étaient sûrs de voir débarquer Griezmann et ils ont attendu... Ils l'ont quand même un petit peu... Encore une fois, j'insiste sur le fait que Malcolm est brésilien et que pour un Brésilien joué dans un club qui a accueilli tous les grands joueurs brésiliens des dernières années... Oui, mais au même titre que le Real. Enfin, c'est pareil. Il y a des deux, voilà. Certainement. Non, mais sauf que le Real ne s'est pas positionné. Non, mais il y a peu de clubs dans le monde qui ont cette aura-là qui fait que les joueurs diront oui, quoi qu'il arrive. Ça fait partie des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone. Bien entendu. Donc forcément, quand vous avez un des plus grands clubs du monde qui s'intéresse à vous, forcément, vous êtes à la fois flattés et quand en plus, c'est le club qui a accueilli tous les plus grands joueurs brésiliens des 25 dernières années, forcément, vous ne pouvez pas dire non. Ce n'est pas possible. Et puis, il y aura une résonance beaucoup plus forte pour Malcolm au Brésil. Je pense que les résultats du Barça sont beaucoup plus donnés au Brésil qu'éventuellement les résultats de la Roma. Lui qui a pour objectif d'intégrer la CdSAO, à mon avis, ça risque d'être plus compliqué de jouer au Barça, évidemment. Mais bon, s'il veut attirer l'attention des Brésiliens et de son sélectionneur, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Après, honnêtement, pour le joueur, par rapport à ce que dit Olivier, effectivement, je pense qu'il n'aurait plus eu de temps de jeu du côté de la S-Roma. Il aurait été mieux accompagné parce que c'est un club un peu plus familial. Vous n'avez pas besoin d'attendre tout de suite des résultats. Mais en même temps, au vu de la saison et de ce qu'on connaît de Malcolm, c'est quand même inespéré que le Barça arrive à ce moment-là. Sachant que c'est le rêve du joueur... Juste, alors attendez, vous êtes en train de me dire que le FC Barcelone est plus grand que la Roma. On préfère être remplaçant au Barcelone que titulaire à la Roma, c'est ça ? Oh là là ! Évidemment ! Non, mais venant... Venant de Camille, c'est quand même très fort. Je termine juste avec la petite phrase de Stéphane Martin, le président des Gérondins de Bordeaux, qui a dit ce qu'on a réussi avec Malcolm, il faut le refaire. En gros, Malcom, Bordeaux va faire un peu comme Monaco, c'est ça ? Non, mais aujourd'hui, il y a plein de clubs qui, j'allais dire, entre guillemets, ont pour politique le fait d'aller chercher des joueurs qui vont leur coûter pas grand-chose et de les revendre à prix d'or. Ça, c'est clairement devenu... Attention, c'est une économie. On n'est plus dans le sportif, là. On est dans l'économique. Et pour certains clubs, ça peut être jackpot, effectivement, régulièrement. Donc, c'est à eux d'aller dénicher les pépites et de les revendre. Très bien. Voilà. Et dans le milieu de l'économie, comme l'a dit Olivier, la parole, ça ne vaut rien. Merci Olivier. C'est la vérité. L'équipe nous apprend également aujourd'hui que les vice-champions du monde, on parlera des champions du monde français dans quelques instants, mais les vice-champions du monde ont également la cote. Les Croates ont vu leur cote énormément augmenter ces derniers temps. Alors, on évoque certains joueurs comme Ante Rebic, qui va quitter Francfort, certainement. Il y a également Ivan Perisic. Alors lui, Perisic, on va vous lister, on vous a fait quelques tableaux, mais il est annoncé dans l'article de l'équipe à 70 millions. On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il jouait à Sochaux. Il y a Kovacic également qui est sur les tablettes. Il y a Versalco qui est là aussi, 26 ans, alors peut-être à l'Inter. Voilà, on vous a listé. Et il y en a d'autres. Il y a aussi les remplaçants. Tiens, à Bordeaux, justement, il y a Bradaric qui devrait arriver à Bordeaux. Il y a Piaka, il y a Badelj, enfin il y en a un paquet. Est-ce qu'un mondialiste croate, c'est une bonne affaire pour vous en ce moment ? Allez, on y va. Avec le plan à trois, vous allez vous positionner. Donc, est-ce que le croate est une bonne affaire ? Messieurs, on y va. C'est le marché économique qui parle là cette fois. Thierry Marchand. Oui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Camille Macalli ? Oui. Oui aussi, Olivier Bossard. Pas tous. Pas tous. Olivier, vous prenez la main, allez-y. S'il y en a un que je devais aller chercher, clairement, déjà, c'est Kovacic. Il a dit qu'il voulait éventuellement quitter le Real de Madrid. Donc, il tend la perche à des clubs éventuellement s'il va aller le chercher. C'est un excellent joueur. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer au Real Madrid. Il cherche du temps de jeu. Clairement, je vais aller le chercher. Après, quand je vois que l'Inter demande 70 millions d'euros pour Perisic, alors, il a fait une super Coupe du Monde. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais ça me paraît peut-être un peu cher. Il y a le défenseur Vida, par exemple, qui était au Besiktas. Alors, lui, ça monte, parce qu'on rappelle, il était remplaçant au Besiktas. Et là, il vaut 30 millions. Oui, mais alors, 30 millions, 30 millions, pourquoi ? Parce que c'est Liverpool, déjà. Tout est trop cher. On en a été attiré. Mais oui, mais voilà. Et c'est la même chose pour Perisic. C'est-à-dire, pourquoi 70 millions ? Parce que c'est Manchester United qui est sur le coup. Et tout de suite, dès que c'est un club anglais de Première Ligue, et en plus, un grand club de Première Ligue, cuit ! Après, Vida, 30 millions, bon, voilà. Perisic, ce n'est plus un jeune joueur, parce que Sochaux, c'était quand même il y a 11 ans. Donc, c'est des joueurs confirmés. C'est la différence avec Kovacic. Et Kovacic, à mon avis, c'est effectivement le joueur à aller chercher, parce que ça peut devenir la petite pépite. C'est déjà la petite pépite, mais ça peut le devenir encore plus. Parce que lui, il sait qu'il est quand même un peu coincé au Real Madrid, et qu'il est partout ailleurs, il sera titulaire. Il y a Salco, aussi, dont on a beaucoup parlé pendant le mondial. Moi, je serais un club européen, j'achèterais lui en priorité, avec Rebic, qui ont été, pour moi, assez impressionnants, qui sont plus jeunes. Voilà, donc... Non, mais de toute façon, c'est normal, ça sert à ça, une Coupe du Monde. Ça sert à voir... On a vu des joueurs, parfois, je me rappelle les Grecs, à l'Euro, qui étaient devenus bankébol, et puis... Non, mais ils ont brillé sur une compétition, puis... Après, le... Non, mais la Croatie, c'est quand même plus costaud, et puis, c'est pas... Ils sont pas arrivés là par hasard. Enfin, voilà, c'est pas... Ils étaient quand même parmi les huit grosses écuries... Ils sont fatigués, hein ? Il y a quelques joueurs de classe, quand même, et pas que Modric. Oui. Franchement, qu'ils ont été... Ils ont prouvé, eux, c'était tout, sauf un accident. Le gardien, même leur gardien. Vas-y, tu... Non, mais voilà, il a été exceptionnel. Moi, le seul doute où j'aurais, c'est qu'en fait, effectivement, on a eu les yeux qui brillent en voyant la Croatie, en se disant, il y a une âme dans cette équipe, etc. Est-ce qu'en s'éparpillant et en partant un peu partout, ces gars-là, je pense notamment à Vida, qui est un mec qui s'est donné à 100% sur chaque match, on disait, il va cramper, il va arrêter, ils vont plus pouvoir, etc. Oui. Je me demande, jusqu'à quel point tu peux reproduire ce genre de dépassement dans les clubs ? Honnêtement, c'est des mecs, ce genre de joueurs comme Vida ou comme Lovren d'ailleurs, c'est vraiment le genre de joueurs qui se donnent très souvent à 100%. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impériaux à chaque fois, il y a des failles, mais au niveau du caractère et au niveau de l'intensité dans le jeu, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, aussi bien Lovren que Vida, waouh, il faut y aller. Mais Vida, il n'était même pas titulaire au Béchec Tass ? Oui, mais regardez, même les remplaçants, le fait d'être vice-champion du Monde fait que même les remplaçants sont en lumière et leurs côtes ont grimpé. C'est pour ça que ça en fait. Là, il était titulaire en Vida. Oui, mais je prends il y a Badej par exemple qui était remplaçant, qui est sur les tablettes qui espère aller à l'AC Milan par exemple. Oui, mais là, d'un seul coup, voilà. Parce qu'il est croate, ça va devenir un super joueur, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Je pense notamment à Marco Piaka dont on parle également dans ce papier-là. Il appartient à la Juve, il était prêté l'année dernière à Schalke, ça a été un bide, il n'a quasiment jamais planté de la saison. Donc ce n'est pas parce qu'on a un joueur avec une nationalité croate qu'il faut s'enflammer et qu'il faut l'acheter. Je pense que... L'OM l'a fait. L'OM l'a fait, mais ils ont acheté un bon joueur, l'OM. Ce ne sont pas des Français. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Il y a malheureusement un excellent joueur dont on ne parle pas mais parce que personne ne voudra le lâcher, c'est Mandzukic qui est quand même pour moi juste parmi les grands joueurs de cette Coupe du Monde, on oublie un peu ce qu'il y a. Il est déjà dans un top club. Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que la lumière n'est pas venue sur lui après le mondial. Mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même dans cette équipe des vrais grands joueurs. On est parti. Contrat, pas contrat, on y va. Le marché des transferts, c'est le mercato. Alors on l'a dit, marché des gardiens, très ouvert, très agité, le marché des gardiens avec Guillermo Ochoa, 33 ans, qui est en Belgique. Et il a fait évidemment une bonne Coupe du Monde. Il a pris la lumière. Et du coup, le président de Naples serait intéressé pour le faire venir. Alors à Naples, il y a déjà un gardien. Mais De Laurentiis veut un concurrent d'expérience pour son jeune gardien, Alex Meret. Et il a dit à la radio Kiss Kiss, apparemment à Naples, Ochoa, bien sûr, il nous intéresse. Alors pour Ochoa à Naples, contrat, pas contrat, si vous êtes Ochoa, est-ce que vous partez former un jeune gardien à Naples ? Oui ou non ? On y va. Contrat, pas contrat pour Ochoa. Tiens, Camille, vous commencez. Oui. Oui. Je suis Ochoa, j'y vais, je suis Naples, je prends. Très bien. Pareil. Pareil. Donc c'est une affaire conclue alors cette histoire-là. Vous prenez, vous allez faire une doublure si vous êtes Ochoa. pas forcément la doublure, il pourrait jouer. Moi, j'ai jamais compris pourquoi justement aucun grand club ne se mettait sur ce joueur-là. Tous les quatre ans, on le revoit pendant la Coupe du Monde. Et il est bon. Voilà, il est parfait. Au Brésil, il avait été assez exceptionnel. Là, cette saison encore, en Russie, il a été très fort, mais c'est un joueur qui, alors je ne sais pas si c'est son agent qui travaille mal ou quoi, mais qui n'arrive jamais à passer un cap et à se retrouver dans des grands clubs. Là, si Naples vient le chercher, à mon avis, ce n'est pas un hasard. Donc moi, je prends tout de suite Ochoa, clairement. Non mais surtout, maintenant, c'est Ancelotti là-bas, je ne pense pas qu'il donne les clés du camion à un aussi jeune gardien que ce qu'il a. Donc effectivement, je pense que dans ses priorités, il y a un gardien. Là, quand vous avez la possibilité de prendre un gardien de cette envergure-là, dans les deux sens, il faut foncer là. D'accord. Il doit y avoir des trucs qu'on ne voit pas avec Ochoa parce qu'il n'a quand même jamais été dans un grand club. il a fait Ajaxio depuis qu'il est en Europe. Je parle, il a fait Ajaxio, il a fait Malaga, il a fait Grenade et il a fait le standard de Liège. C'est quand même pas... Voilà. Et on se dit, on se dit, mais quand on le voit effectivement tous les quatre ans à la Coupe du Monde et qu'on voit ce qu'il est capable de faire, on se dit, mais il y a quelque chose, il y a une bizarrerie avec ce gardien. Il n'est peut-être pas le bon agent. Non mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas. On le trouve bon tous les quatre ans. On ne le voit pas toujours entre. Mais voilà, à Malaga, il n'était même que remplaçant. Alors, autre dossier de l'Olympique de Marseille. On reparlera tout à l'heure de l'Olympique de Marseille parce qu'il y a des sanctions qui sont tombées ensuite au fumigène au stade. Je vous les développerai tout à l'heure mais on reste sur le dossier contrat, pas contrat. C'est Thomas Subokane, 32 ans donc, qui avait été prêté à Trapzone Sport la saison dernière qui fait son retour et lui dit, j'ai un contrat, je le respecte mais franchement, je ne sais pas quoi penser. Je n'ai aucune idée de ce que sera mon avenir à l'OM ou ailleurs. J'aimerais rester car il se prépare quelque chose de bien ici mais c'est l'entraîneur qui décide. Alors, est-ce qu'il faut garder Subokane ou pas pour vous ? On y va. Contrat, pas contrat, on garde Subokane à l'OM. Oui ou non ? Thierry ? Plutôt non. Plutôt non. Camille ? Non. Non plus. Olivier ? Non. Non plus. Allez hop, Subokane a fait réglé donc on se débarrasse de ce joueur même s'il manque quand même. Camille, il faudra aussi des défenseurs. Rami va revenir tard, Sertic est blessé. Oui, mais on a recruté un défenseur croate il n'y a pas très longtemps pour l'associer. Visiblement, ce sera lui le titulaire. Non mais moi, je me place du côté de Marseille. Il n'y a aucun intérêt à garder le joueur et même je me place du côté du Boukane. Vaut mieux partir qu'essuyer le banc toute la saison même si j'entends qu'il y a un projet super sympa que vu ce qui s'est passé cette saison, ça donne envie. Je pense qu'il ne jouera pas. Le seul intérêt, c'est de faire le nombre et de jouer, j'allais dire, parce qu'il va falloir des mecs pour jouer la Coupe de la Ligue, l'Europe de la Ligue. Oui, mais ça peut être intéressant. Je veux dire, dans un contexte où tu as beaucoup de compétitions où l'Olympique de Marseille va les jouer, on l'a vu qu'elle est jouée jusqu'au bout, on a vu le cas l'année dernière, quand tu arrives en fin de saison et que tu as toujours un blessé à droite, un blessé à gauche, ça peut être intéressant. Je ne dis pas que c'est le joueur du siècle le Boukane, mais ça peut être intéressant quand même d'avoir... Il ne faut jamais oublier une chose, la consistance du groupe, la profondeur du banc, c'est quand même important. Après, Rudy Garcelle n'a pas beaucoup fait tourner ses effectifs malgré le fait qu'il soit engagé et qu'il essaye de jouer chaque compétition. Il a fait confiance... Visiblement, ils ont quand même des bons préparateurs physiques à l'OM qui ont suggéré, si ce n'est pas y être. Oui, on verra. Attention, il y a aussi les blessures. On peut profiter d'une blessure pour prendre sa place de titulaire à un moment donné et pourquoi pas se montrer. Il y a du monde devant quand même. D'accord. Il y aura beaucoup de blessures alors. Il y aura beaucoup de blessures. On enchaîne avec une information concernant Kevin Malkui. selon le très sérieux France Football, donc je ne vais pas dire de blague ici aujourd'hui, le défenseur de Lille serait sur les tablettes de l'Inter Milan. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Lille, Malkui intéresse également le Celta Vigo, West Ham ou encore Fulham. L'Inter doit-il prendre Malkui pour vous ? On y va. Est-ce que ce serait une bonne pioche de prendre Malkui ? Oui ou pas ? Non. Là, on se place pour l'Inter. Pour l'Inter. Est-ce qu'il faut prendre Malkui ? Moi, je n'y vais pas. Non, vous n'y allez pas. Non plus. Ah d'accord. Ils sont sur Versalco. Mais c'est toi là. Non mais... Vas-y, continue. Non mais quand vous êtes sur des garçons de cette envergure qui ont fait un mondial canon, sans manquer de respect à Malkui, mais je pense quand même que c'est un cran en dessous et du coup, voilà, moi, je donne tout sur des joueurs du calibre de Versalco et voilà. Si tu as un latéral droit à prendre, c'est plutôt Versalico que Kevin Malkui en gros. Oui, voilà. Après, moi, je le verrais bien en Angleterre, Malkui. Après, si on retourne la question est-ce que Malkui irait à l'Inter ? Oui, effectivement. Pour lui, oui. Voilà, pour lui, oui. Mais je le verrais plus dans un championnat anglais, enfin en Première Ligue. Vous avez parlé de Fulham et de... Oui, c'est ça. Voilà, pourquoi pas. Bon, je termine avec, alors toujours mon marché des gardiens qui me passionne, avec Bernard Leno, vous savez, qui arrive à Arsenal et Petr Sech qui s'est exprimé sur son statut avec Arsenal. Écoutez-le. Well, I have a contract with Arsenal and I'm concentrating on this season on the competition between the goalkeepers because obviously we have plenty of options and obviously I'm doing my best to show to the manager that I can be in the starting line-up when the season starts and this is my aim and all the speculations around, I don't really follow. Petr Sech, il a raison de rester Arsenal ou pas ? Vous restez Arsenal ou pas si vous êtes Petr Sech ? Allez, on y va. Thierry ? Yes. Oui, vous restez. Camille ? Je ne suis pas sûre. Pas sûre. Hésitation. Je reste. Et vous restez, Olivier. Alors tiens, la parole, celle qui hésite pour Petr Sech. Non, mais il n'a aucune garantie des titulaires, on est d'accord ? Ah ben, oui. C'est clair, oui. Il y a même garantie d'être plutôt remplaçant. Non, mais voilà. Donc pour moi, quand vous êtes Petr Sech, on est d'accord qu'il n'a que 36 ans. Que 36 ans ? Ben, pour un gardien, ce n'est pas non plus Bouffon, 40 ans, gardien numéro 1 du PSG. Enfin, vous n'êtes pas fini. Donc pour moi, peut-être viser un cran en dessous d'Arsenal et jouer à un club, pourquoi pas, de première ligue, mais autour de la 10e place et être titulaire. Oui, mais bon, d'abord c'est Petr Sech. Ensuite, l'an dernier, enfin les années précédentes, on lui avait mis Ospina dans les pattes, il s'en est plutôt pas mal débrouillé. Là, Bern Leno, c'est un peu différent, mais je ne suis pas persuadé. Attention, il faut prendre la dimension de la première ligue. Je parle physiquement, il faut pouvoir s'imposer quand on vient d'un autre championnat et que vous êtes gardien de but, il faut pouvoir s'imposer en première ligue. Rappelez-vous les débuts du Goluris quand il est arrivé à Tottenham où Villas-Boas lui avait dit attends Coco. Oui, mais toi, tu le repositionnes en numéro 1. Il dit qu'il va bien s'abonner à la planche de Bernardo. Exactement, je dis que ce n'est pas gagné pour Bernardo et que donc Tchèque n'a pas forcément finisse son temps à Arsenal. Et puis, on ne lui met pas une énorme vedette non plus dans les pattes. Bernd Leno, c'est un bon gardien, mais ce n'est pas bouffon. Ce n'est pas bouffon. Allez, je vous rappelle, rendez-vous demain. Attention, tous en bleu demain pour soutenir l'équipe de France U19 dans sa quête de l'Euro. Ce sont les demi-finales de l'Euro U19 en Finlande en ce moment. Demain, on attaque avec Ukraine-Portugal et l'autre demi-finale à l'Italie-France qui nous passionne. ce sera demain à 17h50. A ne pas rater, la finale, ce sera dimanche à 18h30. Les sanctions concernant l'Olympique de Marseille, on va en parler dans quelques instants. On va également revenir sur l'été de nos champions. Il y a beaucoup d'infos sur les champions du monde français. Vous allez voir. Et puis encore quelques contrats, pas contrats. A tout de suite. C'est l'équipe Mercato, c'est l'équipe de l'été, bien entendu. Et c'est l'été des champions du monde. Bien sûr, on va y venir dans quelques instants. Camille Macalit est avec nous. Il y a Olivier Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. On a arrêté un peu de parler de l'Italie de la Roma. Olivier Bonsoir est avec nous. Et oui. Et Thierry Marchand, bien entendu, qui est là, affûté, Thierry, pour nous faire vivre cette dernière partie. Il paraît que vous rentrez dans ce maillot, d'ailleurs. Maintenant, oui. Maintenant, ça y est. Vous pouvez rentrer dans le maillot de l'Olympique de Marseille. Qui est un maillot à gagner ce soir ? C'est le cadeau de la soirée. D'ailleurs, on reparlera tout à l'heure de Marseille qui a écope de sanctions à cause des fumigènes pendant la Coupe d'Europe. de l'OM. Pour le gagner, il faut retweeter, refollower, enfin, aller sur les réseaux sociaux. Juste retweeter, voilà. Juste retweeter la photo. Allez voir Camille qui a posté la photo. Donc, vous pourrez remporter ce maillot. On y va avec l'été des champions. Allez, on va commencer l'été des champions avec l'affaire qui secoue la France. L'affaire Benalla parce qu'on le retrouve également dans le monde du foot. Bah oui, mais oui, mais on est obligé de parler de Benalla en ce moment. Vous le savez, non, on n'est pas obligé. Bah si, vous allez voir, on va le faire. Responsable du couac de la parade des Bleus. En tout cas, c'est le canard enchaîné qui a sorti cette information qui a été reprise également. Vous l'avez peut-être lu dans l'équipe. Selon le canard enchaîné, Alexandre Benalla était en communication en lien direct avec l'Elysée lors de la descente des Champs-Elysées de l'équipe de France le 16 juillet. Il était présenté comme un simple chargé de la logistique et notamment des valises par Christophe Castaner, le patron d'En Marche. Et en fait, on apprend que c'est lui qui avait demandé à ce que l'on accélère le rythme de la descente du bus pour que le bus soit à 20h à l'Elysée pour qu'Emmanuel Macron puisse faire l'ouverture du JT de 20h à l'Elysée. Alexandre Benalla aurait également donné l'ordre à un commissaire de police de disperser la foule des supporters massés place de la Concorde qui attendaient que les champions du monde présentent leur trophée au balcon de l'hôtel Crayon. Alors, il ne devait pas le présenter à l'hôtel Crayon mais il y avait des gens qui l'attendaient quand même. Donc, lui, il a demandé est-ce que ça bouge ? Voilà. Pour cette information qui vous fait réagir ou pas ? Voilà, on voit là le défilé en tout cas ça a été un des couacs quand même de ce titre de champion du monde. Ce bus qui est passé beaucoup trop vite devant les supporters. Ça, on est tous d'accord ? Oui. Alors, voilà, effectivement, ils se sont rejetés la faute et la Fédération française de football et entre guillemets le gouvernement et tout ce qui est sécurité du gouvernement et du joueur. Les victimes dans l'histoire c'est quand même les supporters qui ont attendu et qui n'ont pas pu profiter de l'instant comme ils le souhaitaient. Alors après, Benalla en ce moment il a bon dos donc... Attendez, on le voit quand même il est à côté du chauffeur avec un téléphone portable collé à l'oreille. Sauf que tant mieux on a trouvé un coupable parce qu'on a entendu Noël Legrette, Didier Deschamps... S'il n'est pas coupable dans la ferme à l'Eval c'est possible. La canicule actuellement c'est pas Benalla par hasard parce que franchement non mais là je suis d'accord avec Camille enfin bon je ne sais pas si c'est l'unique responsable de ça... Mais non, lui il donnait les ordres mais il recevait des ordres ailleurs on s'imagine. Donc c'est pas lui donc voilà. Vous voyez, celui qui a dit qu'il était responsable c'est lui. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, allez hop on enterre le dossier donc et on va rester avec nos champions du monde malgré ce défilé trop rapide les champions du monde maintenant sont en vacances et pourquoi pas pour échanger de club. Et oui, ils sont bankables nos champions du monde. Le Sun annonce une éventuelle arrivée d'Hugo Loris au Real. En tout cas Hugo Loris vous savez on était plutôt sur le Real avec le dossier Courtois et Hugo Loris intéresse également l'équipe du Real Madrid un montant de 60 millions est même évoqué. Il reste 4 ans de contrat quand même à Hugo Loris avec les sports de Tottenham. 60 millions de livres en plus. Ah oui, de livres. C'est la date dans l'extrait de journal que vous avez mis c'est 60 millions de pounds. Bon mais c'est le Sun. Ce qu'il fait en euros. C'est le Sun. Ce qu'il fait en euros ce qu'il fait entre 65 et 70 de tête. Voilà. Donc ça vous paraît injouable ça ? C'est-à-dire alors Loris au Real Madrid oui là je tombe bon oui peut-être pourquoi pas mais je tomberai de haut quand même. Je ne vois pas bien je ne vois pas je ne vois pas et je n'ai plus entendu parler de Thibaut Courtois jusqu'à présent. Oui bien sûr. Après si on parle de Courtois on a parlé de Derea pourquoi ne pas parler de Loris ? Non mais ce ne serait pas ça vaut peut-être le coup d'aller chercher aussi. Ce ne serait pas infamant mais oui ce serait malgré tout surprenant parce que je ne pense pas que Tottenham soit capable d'aller chercher un gardien de la trompe de Loris donc Tottenham qui n'a pas recruté énormément on parle de joueurs qui devraient partir vers Tongen si je ne dis pas de bêtises et d'autres je ne vois pas Tottenham on est quand même à moins de trois semaines de l'ouverture du championnat d'Angleterre Tottenham perd des défenseurs titulaires un gardien titulaire alors que pour l'instant ils n'ont recruté personne ça me paraît ça me paraît assez et puis la source du sun me paraît aussi assez douteuse C'est surtout visiblement alors après Olivier dira que l'accord ça ne veut plus rien dire dans ce milieu là mais il paraît qu'il y a un accord des principes entre Courtois et le Real donc ça paraît un peu Non mais Courtois il y a une histoire avec la ville de Madrid il y a une histoire avec la ville de Madrid il y a sa famille qui vit à Madrid voilà il y a une véritable envie de Thibaut Courtois de rejoindre Madrid Golleris très bien Très bien Bon en attendant il y a un joueur du Real Madrid justement qui est Raphaël Varane lui qui passe visiblement de bonnes vacances on a quelques images à vous montrer des vacances de Raphaël Varane le défenseur donc des Bleus avec sa femme ses enfants profite de la baignade donc et pour l'instant on n'est pas prêt de reprendre les entraînements visiblement donc il est plutôt pas mal C'est pas les chutes du Niagara quand même Non c'est un endroit quand même qui a l'air sympathique qui a l'air sympathique Il les a bien méritées ses vacances C'est clair Il y en a un autre lui qui se pose des questions c'est Dembélé parce qu'on a beaucoup parlé en effet et on a parlé de l'arrivée de Malcom au Barça mais apparemment Dembélé réfléchirait à son avenir en Catalogne il aurait même été un peu vexé parce qu'il a des rapports avec Ernesto Valverde qui sont assez distants on va dire et on ne lui aura même pas envoyé de message pour le féliciter du titre de champion du monde ce qui fait que Dembélé se poserait des questions sur l'envie que l'on a vraiment de lui du côté du FC Barcelone Si c'est le cas ça interpelle en tous les cas Si le Barça n'a pas félicité Dembélé je trouve que ça interpelle Oui Le coach Pas le Barça Le coach Ah d'accord C'est différent C'est différent Est-ce que le Barça manque de classe ? Il paraît que le joueur l'a quand même très mal vécu l'arrivée de Malcom et que déjà avant ça il se posait la question est-ce que Valverde va me faire confiance ou pas donc c'est pas très très encourageant pour lui on peut comprendre qu'il ne le prenne pas forcément hyper bien Après qu'il n'ait pas peur de Malcom Il vaut mieux Malcom que William Exactement Et puis dans ces grands clubs de toute façon Il y a toujours de la concurrence là si on lui met Malcom dans les pattes Dembélé je ne suis pas non plus inquiet quand on connait les qualités de Dembélé a priori il est un petit peu au-dessus Après je pense que C'est un message qui est envoyé à d'autres clubs qui peuvent dire je ne suis pas très bien Oui alors je pense que c'est un message qui est envoyé aussi à Dembélé de la part du Marsa d'aller chercher Malcom c'est-à-dire en allant le titiller en allant lui dire maintenant il va falloir que tu montres vraiment ce que tu es capable de faire et voilà il faut quand même rappeler qu'il a été longtemps blessé la saison dernière donc il y a le bénéfice du doute pour l'instant pour moi pour Dembélé La grande star de l'équipe de France de football c'est Benjamin Pavard vous le savez donc appelé Jeff Tuch par Adil Rami pour sa coupe de cheveux et ses origines nordistes dans un entretien à l'équipe on avait vu tout ça et le bleu lui s'en était amusé il avait proposé d'ailleurs à Jean-Paul Rouve qui incarne le rôle de Jeff Tuch d'aller manger un bout réponse de Jean-Paul Rouve Salut Benjamin écoute j'ai lu que tu voulais manger des frites avec moi avec grand plaisir quand tu veux on mange des frites et je suis bien d'accord avec toi tu n'as pas du tout la même coupe de cheveux que Jeff Tuch parce que Jeff Tuch c'est plus mousseux tu vois donc mon gars contacte-moi et puis on va se manger des frites ciao la bise de Norvège on a aussi les vacances de Jean-Paul Rouve on a aussi les vacances de Jean-Paul Rouve c'est franchement sans vacances quand on regarde cette émission juste avant quand même je tiens à dire quelque chose Benjamin Pavard a obtenu le titre de plus beau but de la coupe du monde du mondial titre accordé par le vote des supporters donc qui ont voté sur ce plus beau but c'est son seul but mais bon cette reprise qui a déclenché en plus il en vaut 15 et bien sûr cette fameuse chanson maintenant connue par la France entière On n'a pas jamais pas mal Je ne crois pas que vous connaissiez Histoire de Nippa Une raveur à ta On n'a pas jamais pas mal On n'a pas mal Pas jamais pas mal Je ne crois pas que vous connaissiez Histoire de Nippa Une raveur à ta On n'a pas jamais pas mal Et voilà le tube de l'été donc pour le plus beau but de la coupe du monde pour Benjamin Pavard pour l'actu des Bleus il y a une dernière information concernant Olivier Giroud Olivier Giroud la piste de l'Atletico qui prend l'ampleur de plus en plus donc c'est une information qui est sortie par le quotidien espagnol l'Atletico songerait de plus en plus à associer Griezmann et Giroud donc voilà sachant que Giroud serait toujours quand même la doublure de Diego Costa évidemment mais est-ce que vous y croyez vous à Giroud à l'Atletico ? Non mais il ne va pas Giroud il ne va pas aller dans tous les clubs où il y a Diego Costa derrière Diego Costa à un moment je veux dire il ne peut pas aller à Chelsea et se retrouver à Chelsea apparemment on ne veut plus lui après Diego Costa non mais aller à Atletico retrouver Diego Costa enfin moi je pense que Giroud à un moment il mérite quand même une place de titulaire dans un club d'envergure point barre voilà c'est tout alors après au niveau du profil du club et s'il n'y avait pas Diego Costa je vous dirais ouais bon choix bon choix parce que je trouve que c'est un club qui lui correspond physiquement après voilà ils sont aussi sur un croate un Milan Kalinic je crois celui qui a refusé de rentrer en jeu et qui s'est fait virer de l'équipe de Croatie voilà mais pourquoi pas non Giroud à l'Atletico c'est le mauvais choix pour vous Thierry a entièrement raison s'il va à l'Atletico ce sera pour chauffer le banc donc aucun intérêt Giroud il a quand même une grosse cote ce qu'il a fait en Angleterre c'est quand même pas mal qui regarde plutôt de ce côté là dans le nord de l'Europe à mon avis il arrivera largement à rebondir dans un club de top 5 voire top 8 anglais après ce qui est compliqué c'est que pour rebondir il va falloir qu'il rebondisse vite Mercato en Angleterre ça clôt le 9 août donc il ne va pas avoir non plus 36 possibilités sinon il aurait commencé à les avoir un petit peu et après bon ben ça a été résumé si c'est pour aller faire la doubleur de Diego Costa qui est intouchable aux yeux de l'Atletico Madrid et de Diego Simeone après il faut voir ce que Sarri lui a dit en arrivant à Chelsea aussi a priori il ne compte pas sur lui donc il faut qu'il parte si Sarri lui a dit mon gars tu peux faire tes valises effectivement il faut qu'il parte après l'Atletico franchement c'est un club qui lui correspondrait assez bien en plus il y a des français je pense que Simeone apprécie le genre de joueur vous savez quoi Giraud on dit toujours il sera remplaçant au départ ou quoi que ce soit et puis au final il arrive titulaire c'est vrai que ces derniers temps il était remplaçant à Arsenal il était remplaçant à Chelsea même si dans la deuxième partie de saison il a quand même davantage joué voilà bon je trouve qu'il mérite mieux que ça enfin il mérite une place de titulaire allez envoyer le au Royal hop ça sera fait on y va avec le contrat pas contrat dans un instant mais juste avant bande annonce parce qu'il n'y a pas que le foot évidemment il y a la boxe la boxe féminine sur la chaîne équipe qui arrive j'ai choisi de reprendre la boxe par passion par bout de l'effort objectif devenir championne du monde retrouvez-moi le 28 juillet sur la chaîne l'équipe pour mon premier combat professionnel à ne pas rater donc Estelle Mosley sur la chaîne l'équipe à ne surtout pas rater comme les U19 on vous rappelle demain le France-Italie à ne pas rater également demain pour cette demi-finale de l'Euro U19 alors les sanctions de l'Olympique de Marseille c'est tombé c'est l'UEFA qui a annoncé les sanctions qui copaient le club de l'Olympique de Marseille suite au fumigène vous le savez lors de la dernière Ligue Europa exclusion avec sursis tout de même de toutes les compétitions européennes mais je crois que le sursis ça dure deux ans donc attention aux supporters marseillais pas de faute parce que sinon ils se feraient sortir de toute compétition européenne donc l'année suivante un match à 8 clos pour commencer puis un match suivant à 8 clos partiels pour les virages nord et sud plus 100 000 euros d'amende et je crois aussi qu'on m'a dit qu'ils étaient condamnés à rembourser Lyon pour les dégâts qui avaient été commis dans le stade de Lyon lors de la finale action ou pas c'est sévère pour l'Olympique de Marseille il va falloir faire attention en tout cas il va falloir faire très attention parce qu'à la moindre faute là on est exclu de Coupe d'Europe derrière c'est tout le projet marseillais qui s'écroule aller faire venir un joueur derrière après ça en lui disant que tu viens à Marseille mais tu n'auras pas de Coupe d'Europe parce qu'on a été sanctionné ça peut être très dangereux donc les supporters vont devoir se méfier sachant une chose Olivier là on parle de Coupe d'Europe alors quand c'est l'Europa League je ne vais pas vous dire que c'est moins grave mais imaginez une seconde que l'OM finisse 3ème ou 2ème du championnat se qualifie pour la Ligue des Champions qui a un problème de fumigène et qui soit exclu de la Ligue des Champions l'année prochaine je pense que là pour le projet McCourt comme disait Olivier ce n'est pas une bonne chose donc message passé à tous les supporters pas de fumigène voilà pas de fumigène même si non mais là je pense quand même qu'il va y avoir enfin qu'ils vont discuter avec les représentants des supporters chaque virage etc et qu'ils vont il vaudrait mieux oui non mais là il va falloir mais pris dans la folie bonne ambiance et poum non mais parce que en plus déjà on commence par un match à huis clos voilà un deuxième match avec les deux virages fermés quand on voit ce que c'était le Vélodrome en demi-finale enfin là ça va à désirer quoi donc il va falloir faire très très attention parce qu'ils n'ont pas blague il y avait moins de monde au premier tour très bien alors hop je remonte juste tiens hop voilà le maillot de l'Olympique de Marseille autrement il était à gagner ce soir allez-y vous avez encore quelques minutes pour jouer avec nous on y va contrat pas contrat deuxième part avec pour commencer le cas Luca Digne Luca Digne donc 25 ans au FC Barcelone Marco Silva l'entraîneur d'Everton a confirmé l'intérêt pour le défenseur français donc il voudrait prendre Luca Digne qui l'intéresse de près Digne doit-il partir à Everton pour vous on y va contrat pas contrat pour Digne il faut-il partir du Barça pour Everton pas contrat pas contrat Camille oui oui Olivier non allez-y Camille c'est contre toute non mais moi je lui souhaite de retrouver du temps de jeu et je me dis que Everton peut être une possibilité il fait pas partie des plans visiblement du côté du Barça donc maintenant il n'y a pas 36 solutions en fait à un moment donné si un club vous veut faut y aller quoi sauf qu'à Everton il se retrouve en concurrence avec un mec qui s'appelle Leighton Baines qui est juste le capitaine de l'équipe qui est le latéral gauche et qui risque d'avoir quand même du mal à déloger même si Leighton Baines n'est plus de première fraîcheur c'est un joueur énorme dans l'histoire d'Everton et très franchement je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit qu'il aille en première ligue why not Everton je ne suis pas certain que ce soit le bon choix d'accord en tout cas Luca Digne ne veut pas bouger du Barça même s'il y a Jordi Alba non 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 il ne veut pas bouger quitte à rester sur le banc parce qu'évidemment bouger Jordi Alba ça va être très compliqué mais lui ne veut pas quitter le Barça mais pardon juste pour rebondir avec Thierry quand un entraîneur te veut c'est que généralement tu peux potentiellement faire partie des plans potentiellement avec potentiellement mais Leighton Baines il a encore un an de contrat il n'est plus tout jeune effectivement il peut arriver derrière Leighton Baines mais cette année ça va quoi ah oui voilà alors après tout dépend des plans de Marco Silva s'il fait une défense à trois s'il fait une défense à quatre de toute façon il ne veut pas partir il vient de nous dire il veut rester au Barça c'est l'un des Barça dont on vous parlait tout à l'heure le Barça et bien qu'il reste au Barça il jouera moins mais peut-être qu'il n'aurait pas joué forcément beaucoup plus à Everton Timoué Bakayoko 23 ans Chelsea a exprimé son envie de quitter justement le club de Chelsea suite aux arrivées de Jorginho de Barclay également il ne se sent pas vraiment désiré par Sarri Bakayoko voudrait rejoindre Séville qui cherche à remplacer Enzonzi alors est-ce que Séville doit prendre Bakayoko pour vous est-ce que ce serait une bonne affaire pour le club de Séville on y va plan à trois vous me dites vous achetez vous achetez pas Bakayoko si vous êtes Séville Thierry oui vous achetez Camille pas sûr pas sûr Olivier vous prenez allez-y Camille c'est super c'est Camille elle est contre les garçons il y avait Hélène et les garçons c'est Camille et les garçons il faut que je me démarque non c'est qu'on a plutôt été déçus par sa saison on attendait mieux donc effectivement il est jeune 23 ans si je ne dis pas de bêtises j'ai le traumatisme des âges sur les quatre derniers mois de la saison il n'a quasiment pas fait partie de l'effectif il a joué quatre matchs on a vérifié avec les copains tout à l'heure donc trouver un substitut à Enzonzi c'est pas avec lui enfin pour moi c'est pas forcément la bonne affaire pour Séville en tout cas il y a doute pour vous il y a doute Enzonzi c'est quand même costaud quoi on en parle au PSG oui mais Bakayoko c'était costaud à Monaco c'était oui mais pour l'instant ça n'a pas confirmé mais ça n'a pas confirmé ça n'a pas été avec Conté ça n'a pas été très rapidement si on pouvait dire il n'a pas confirmé que ça n'a pas parce que là je veux bien qu'on soit dans le mercato mais quand même ça reste des êtres humains il n'y a pas que lui non 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 mais parce que quand je dis ça n'a pas collé ça veut bien dire ça n'a pas collé ça ne veut pas dire lui n'a pas collé il y a lui et il y avait l'entraîneur ça n'a pas collé avec Conté et visiblement ça ne va pas coller non plus avec Sarri donc la meilleure chose qu'ils doivent faire je pense que c'est de s'en aller effectivement et je trouve que Séville est plutôt un club très 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 friendly pour les Frenchies je trouve que c'est un bon club en plus au niveau c'est un bon club de Liga je trouve qu'il aurait il aurait tout à gagner à se relancer là-bas non non mais lui oui ça on a bien compris on parlait de Séville est-ce que Séville aurait tout intérêt à aller mais si Séville si Séville va le chercher c'est aussi parce que je pense pour l'instant c'est lui qui aimerait bien aller à Séville mais on ne sait pas si Séville est prêt c'est le vrai coup si vous êtes Séville c'est ça moi si je suis Séville je vais le chercher vous allez le chercher Olivier aussi il faudra juste surveiller son genou parce que s'il était aussi irrégulier la saison dernière c'est qu'il avait un petit souci au genou qu'il n'a pas soigné et qui a duré malheureusement pour lui mais s'il veut retrouver le niveau qu'il avait à Monaco s'il veut retrouver l'équipe de France il faut qu'il bouge de Chelsea parce que je pense que c'est un petit peu bouché malheureusement pour lui donc comme Boateng la grosse visite médicale si vous êtes Séville c'est grosse visite médicale on enchaîne avec Axel Witzel alors lui il était en Chine mais il a fait plutôt une bonne coupe du monde il est en négociation avancée avec le club de Dortmund on parle également de lui au Paris Saint-Germain qui souhaite renforcer son milieu alors le Belge en pleine hésitation entre Dortmund et le Paris Saint-Germain vous êtes Alex Witzel vous choisissez quoi plutôt Dortmund ou plutôt le Paris Saint-Germain on y va tiens Olivier vous allez commencer pour une fois on va changer vous choisissez je vais à Dortmund vous allez à Dortmund Camille vous allez ici à Paris à Paris et vous Thierry j'ai presque envie de vous dire ni l'un ni l'autre mais si je dois choisir entre les deux vous restez en Chine non 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 mais c'est difficile alors hop mais PG PG ils vont parler tous les deux et ils vont vous convaincre on va voir qui vous convainc et à la fin vous allez voir si les arguments de là ou de l'autre parce que je pense que j'ai une vraie réflexion sur Axel Witzel non mais parce que moi je voudrais le voir dans un grand club moi je me rappelle ce que me disait Marc Wilmot quand il était sélectionneur non mais les deux sont des grands clubs non mais oui enfin il y en a un qui est quand même un peu plus grand que l'autre il disait toujours Wilmot quand il était sélectionneur des Diables il disait toujours moi le premier mec que je mets sur ma feuille de match quand je compose une équipe c'est Axel Witzel et Axel Witzel moi je voudrais le voir vraiment pour l'instant il est allé en Chie il est allé à droite il est allé à gauche il est allé au Portugal il est allé au Belgique moi je voudrais le voir dans un grand club à l'épreuve des grandes compétitions Olivier veut le voir à Dortmund lui le voir à Dortmund parce que justement contrairement à Dortmund il a été proposé au PSG alors que Dortmund est plus intéressé par lui à Paris il ne serait qu'un deuxième voire troisième choix la priorité à ce poste là c'est N'Golo Kanté non mais ils ne l'auront pas non mais objectivement Olivier franchement sinon c'est le cas du siècle N'Golo Kanté en même temps si tu vends Cavani à plus de 100 millions tu peux peut-être ah bah oui ah bah oui mais oui mais oui on est terminé Olivier allez-y non mais tout ça pour dire qu'à Paris ce serait un deuxième troisième choix alors qu'à Dortmund on le veut vraiment voilà et à mon avis il y aura plus de chances pour lui de jouer mais si comme il vous dit qu'N'Golo Kanté ne vient pas au PSG ça deviendra peut-être le premier choix après vite là on est en train de dire que doit-il choisir donc moi je me mets à sa place je me dis que quand même le projet Paris Saint-Germain est un tout petit peu plus sexy que le projet de Dortmund et que effectivement vous pouvez vous créer une place petit à petit moi je ne suis pas sûr moi je ne suis pas sûr que ce sera le troisième choix on a plus le temps si Rabiot s'en va il faut voir on verra on restera sur ces projets sexy ou non maintenant pour les joueurs donc je vous rappelle demain demain attention notre équipe de France U19 joue une demi-finale de l'Euro l'Euro U19 en Finlande pour vous mettre en bouche je vous invite à être dès 13h50 pour Ukraine-Portugal pour voir qui se qualifiera déjà pour la finale et puis derrière Italie-France les Français défilés la Squadra Azzura et la finale en espérant qu'il y ait les Bleus la finale ce sera dimanche à 18h30 voilà pour l'équipe Mercato du jour bien sûr demain il y aura de nouvelles aventures belle soirée à tous